Hey salut tout le monde je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le grand Fundo étape 3 sur 4 si je me trompe pas Donc c'est la deuxième que vous voyez tout simplement parce que la première étape je n'avais pas participé Je n'avais pas d'homme trainer connecté Aujourd'hui on était à peu près 850 au départ Donc ça fait quand même un petit peu de monde mine de rien Il y avait aussi énormément de pros je vais pas vous dire les noms tellement il y en a Sinon ça serait beaucoup beaucoup trop long Et sur ce grand Fundo contrairement à la dernière fois on avait 12 cols Aujourd'hui on avait 2 tours avec 2 cols et 1 côte En gros en tout on avait 12 côtes à monter donc 4 cols Et ça faisait vraiment mal c'était clairement dur mine de rien Contrairement à la semaine dernière où on avait 2000 mètres de dénivelé Je crois que cette semaine on en avait que 1000 ou 1500 Il y avait un petit peu moins de dénivelé mais quand même c'était ultra dur Vous verrez qu'aujourd'hui j'étais pas spécialement bien dans les jambes Mais j'ai fait quand même une super place pour tout vous dire je vous spoil pas Mais j'ai fait une meilleure place que la semaine dernière Donc voilà je vous invite tout de suite à liker la vidéo d'ailleurs si ça vous plaît C'est format de vidéo je sais que vous êtes énormément à suivre les vidéos Donc n'hésitez pas à liker un maximum pour qu'un maximum de gens puissent découvrir les vidéos Ça fait vraiment plaisir Allez 10 secondes c'est parti c'est l'heure du départ Il est donc 9h20 et aujourd'hui je suis dehors comme vous pouvez voir Et il faisait un petit peu frais à 9h20 Donc c'est pour ça que j'ai un t-shirt mais j'aurais dû l'enlever Parce que vous verrez qu'au fil du temps le t-shirt va totalement être trempé Et c'était une éponge très clairement J'aurais dû l'enlever mais une fois que la course était lancée en fait Bah j'avais pas le temps d'enlever mon t-shirt tout simplement Donc je l'ai gardé vachement longtemps Donc là comme vous pouvez voir ça part toujours Toujours aussi vite chez la French Fusion C'est carrément le plus haut niveau français sur Zwift Donc clairement le niveau est très très haut Mais je suis bien placé je suis dans les 100 premiers Sur les 850 au départ donc on est pas mal On est pas mal et je sais qu'au bout de 2 km Il y a la première côte Et c'est la plus dure c'est le plus gros col Donc je sais qu'à partir de 2 km Techniquement je devrais sauter Donc avant 2 km faut que je tienne dans le peloton C'est la moindre des choses du coup Si je veux pouvoir faire une bonne place Le truc que vous allez voir c'est que assez rapidement Même dès le départ d'ailleurs Je vais me rendre compte qu'en fait j'ai pas de jambes Comment ça j'ai pas de jambes ? Tout simplement bah je sais pas J'ai des douleurs J'ai mal un petit peu au genou J'ai les jambes lourdes J'ai fait quand même des gros entraînements cette semaine Parce que je vous montre pas mes entraînements Je vous montre que mes courses D'ailleurs vous êtes très nombreux à me dire Ne pas me cramer à faire que des courses Mais je fais des entraînements J'ai roulé tous les jours cette semaine J'ai fait un tout 260 bornes sur Homme Trainer C'est quand même pas mal Je sais qu'il y a du monde qui fait toujours plus Mais pour moi je trouve que c'est déjà pas mal C'est quasi plus que ce que je faisais sur route Avant le confinement donc pour vous dire Et donc je me suis vachement entraîné J'ai fait des exercices assez difficiles Donc j'étais pas à 100% de ma forme forcément Et c'était quelque chose qui joue sur ma course Tout simplement parce que voilà Là les courses actuellement Bon c'est pour m'amuser Pour garder le moral etc Mais c'est pas des gros objectifs Là on est là On est en train de faire des blocs de travail Pour essayer de progresser un maximum Pendant ce confinement Sur les points faibles que j'ai Du genre à l'intensité tout simplement Ce que je faisais pas du tout avant Donc on travaille ça un maximum Pour que quand les courses sur route vont reprendre Je sois le plus fort possible Que ce soit un avantage Ce confinement tout simplement Plus qu'une perte Donc c'est pour ça que je fais des entraînements Très difficiles Et ce qui fait que du coup le dimanche Bah à la course Je suis pas spécialement frais Donc là comme vous pouvez voir On arrive bientôt à la première côte Je suis toujours bien placé dans le peloton Je suis 118ème Peloton groupé Ça se passe bien Là bon à part que je suis à bloc Je suis super bien placé Et ça se passe super bien pour moi On arrive donc au deuxième kilomètre Début du col Et je suis en 125ème position Pour le moment c'est juste génial Clairement Là si j'avais fini en 125ème position Du classement Zwift Sur le classement Frenchie Fusion officiel J'aurais été dans les 50 premiers largement Ça aurait été un classement de ouf Malheureusement Bon premier col arrive Forcément vous vous doutez bien Que je vais reculer Et puis comme vous voyez C'est impressionnant À la vitesse à laquelle je recule Parce que forcément là pour l'instant Tout le monde est groupé Et là je me fais dépasser C'est juste vexant Clairement c'est vexant Surtout que comme je vous ai dit J'étais vraiment pas bien dans les jambes Et du coup le moral ne suit pas Quand tu sais que t'es pas bien Que tu vas pas faire un bon résultat C'est compliqué de pédaler Comme je vous ai dit Je vais faire un bon résultat Ça s'est bien passé finalement Mais là au début de la course En tout cas j'étais pas bien Dans la tête Dans les jambes J'étais pas bien Clairement C'était très très mal parti Bon comme vous avez vu Avec l'accéléré La côte était en énormément de paliers En fait ça faisait que de monter Très très fort Un petit peu moins Très très fort Un petit peu moins Et du coup Clairement C'était ultra dur Que ce soit dans les jambes Ou dans le mental C'était très très dur Et comme vous pouvez voir Je suis passé de la centième position A la quatre centième position En haut de ce col J'étais un petit peu vexé Clairement J'étais le moral à zéro Et c'était compliqué dans la tête Vous verrez que c'est la pire position Que je vais avoir dans la course Après je vais faire que de remonter Et je vais faire quand même Un bon résultat Mais là à ce moment là J'étais vraiment au bout du bout Et ce que je me suis dit en fait Pour tout vous dire C'est que la semaine dernière Sur la même course Sur le Grand Fondo J'étais environ toute la course Cinq cent quatre-vingt dixième Et pour finir J'ai fait je crois Quatre cent cinquante Ou quelque chose comme ça Sur le classement Zwift Je parle parce que le classement officiel Franchi Fusion C'est bien différent Ils enlèvent beaucoup de monde Mais sur le classement Zwift Ça fait un ordre d'idée On va dire Et là sur le classement Zwift Pour l'instant je suis quatre-centième C'est à dire beaucoup mieux Que ce que j'avais fait la semaine d'avant Ça avait presque de 100 places Voir même deux cents places Là j'étais 590ème en début de course La semaine dernière Donc je suis 200 places mieux Du coup je me suis dit Quentin Allez T'es pas bien T'as l'impression d'être nul Mais t'es beaucoup mieux placé Que la semaine dernière Donc pourquoi se démoraliser C'est pas si mal finalement Donc c'est ça qui m'a remotivé C'est clairement ça qui m'a remotivé Et qui a fait que j'ai réussi A finir cette course Et du coup au fur et à mesure Je vais gagner des places Donc assez rapidement Du coup je vais me retrouver Dans un gros peloton Qui s'est formé autour de moi Dans la descente En fait on s'est tous regroupés Après le premier call Et ça a fait un beau groupe Et comme vous pouvez voir Dans ce groupe là Je vais rester assez longtemps Environ 6 minutes Dans les roues Dans le peloton A essayer de suivre J'étais pas très bien J'étais pas très bien Mais j'arrivais à suivre en fait Parce qu'entre chaque call C'était plus ou moins plat Je dis bien plus ou moins Parce qu'en fait Il y avait tout le temps Des petits coups de cul De 6% Mais qui duraient quelques secondes Et du coup ça faisait mal Surtout pour quelqu'un comme moi Qui du coup reculait beaucoup dans le jeu C'était un petit peu chiant Mais bon C'est comme ça C'était le grand fundo Forcément c'était dur C'est normal Mais pour le coup Là j'étais pas si mal Dans ce groupe J'étais pas si mal On se battait pour la 380ème place Quand on était derrière le groupe Donc à peu près 360 quand on était devant le groupe Donc c'était pas mal C'était pas mal J'étais content Et je suis resté dans ce groupe Vraiment assez longtemps Pendant 5-6 minutes Jusqu'à temps qu'à un moment Bah voilà Il y a une cassure Et en plus C'est moi qui la crée C'est moi qui crée la cassure Bah clairement Je sais pas Je sais pas si c'était un moment d'inattention On voit que je m'essuie la tête A ce moment là En mode dégoûté Je sais pas si c'est un moment d'inattention Qui a fait que j'ai sauté du groupe Et du coup j'ai créé une cassure Et j'ai fait sauter tout le monde Ou si j'étais juste à bloc J'étais quand même à 180 Mais voilà Je sais pas ce que j'ai foutu Mais à cause de moi J'ai la moitié du groupe Qui est avec moi Mais derrière Voilà C'était ma faute Clairement C'est ma faute Et puis voilà Y'a rien à dire Je suis 380ème environ Et je suis dans le dur Et pendant 15 minutes Du coup je vais rester dans ce groupe Au fur et à mesure On va rattraper des gens de devant Des gens de derrière Ils vont nous rattraper Et du coup on va être un très gros groupe Et actuellement Quand on est devant ce groupe On est environ 350ème Et là on arrive Dans le col encore Exactement le même D'ailleurs c'était 4 fois le même Qu'on montait Et y'avait 2 fois une côte Entre les cols Mais du coup voilà C'était encore le même col Et je savais que ça allait être dur Vu comment j'avais pris cher La fois d'avant Mais cette fois-ci On le prenait pas en entier Je crois si je me trompe pas Parce qu'en tout cas On l'a monté beaucoup plus vite C'était pas dans le même sens Ou j'en sais rien pourquoi Mais en tout cas c'était plus court Et du coup ça s'est un petit peu Mieux passé pour moi Et en haut de ce col Du coup j'arrive Mais pas vraiment avec mon groupe En fait Le groupe était vraiment très attiré Comme vous pouvez voir Sur la carte en haut à droite Le point vert en fait C'est tous les coureurs Et on voit qu'il y a des coureurs Vraiment partout pour l'instant Donc du coup j'ai beau reculer Bah je me retrouve toujours dans des groupes Parce qu'il y a vraiment des groupes partout Donc pour l'instant ça se passe bien Je suis 369ème Ça se tient J'ai toujours la même position Je m'accroche pour revenir Dans les petits groupes Qui est juste devant moi Pour que dans la descente J'aille plus vite Parce que comme je vous l'ai dit L'astuce c'est de toujours être dans un groupe Et plus votre groupe est gros Plus votre groupe roule vite Donc l'objectif c'est de prendre Le plus gros groupe Pour rouler le plus vite possible Et puis comme ça Vous avez des chances De revenir sur les groupes de devant C'est le seul moyen qu'il y a Si vous voulez revenir sur des groupes de devant C'est d'être un plus gros groupe Tout simplement Donc là c'est ce que je voulais faire Et c'est ce que je vais essayer de faire Je vais rester donc dans ce groupe Pendant 7 minutes Et 7 minutes plus tard Rebelote On se retape le col Et là ça fait encore Très très mal aux jambes Parce que je vais le monter Pendant 5 minutes 5 minutes c'est rien Quand on y pense Mais c'est beaucoup Quand on a 15% dans les jambes Voir même 17% A certains passages de cette côte Alors autant vous dire Que ça fait mal Ça fait mal surtout Pour moi qui suis dans le dur Là il y a des coureurs partout Si on regarde sur la map Il y a des coureurs partout Tu te dis Ils sont juste devant sur la map Ils sont juste devant On les voit Ils sont là bas Mais d'un autre côté En fait je roule moins vite qu'eux Donc du coup je perds du temps Je perds du temps Je perds du temps 349ème C'est à dire que j'ai gagné Des places dans cette côte Tout simplement Parce que je l'ai super bien monté C'est d'ailleurs la fois Où je l'ai monté le plus vite Je pense Parce que là Je n'ai pas perdu de place J'ai aussi à m'accrocher dans le groupe En fait Je me suis accroché J'ai vraiment tout donné Je me suis accroché un maximum Pour perdre le moins de place possible C'était l'objectif Et finalement J'arrive en haut de la côte En première position de mon groupe Donc c'était super J'étais vraiment content Et je me suis dit Vas-y maintenant Il faut continuer comme ça En fait là c'est le moment Où je suis passé de Je ne suis pas motivé A finalement je peux faire une bonne place Donc Quentin Vas-y appuie sur les pédales T'es pas bien C'est vrai Mais t'es pas à 100% Mais tu peux quand même Faire une bonne place Donc vas-y Et là j'étais 346ème Et je me suis dit Mais ça se trouve Je peux faire dans les 300 Tu sais ça serait énorme Si je suis dans les 300 La semaine dernière J'avais fait dans les 500 Au final j'avais fait 144ème sur 170 Sur le classement officiel De la Frenchie Fusion La semaine dernière Donc je me suis dit Si j'étais dans les 500 J'avais fait 144 Si je suis dans les 300 Je vais faire au moins dans les 100 Donc c'est vraiment vraiment cool Donc là j'étais vraiment motivé On voit que je mange Ma première patte de fruits Et oui je mange Ma première patte de fruits seulement maintenant Donc c'était un petit peu tard Je pense Et on en parlera juste après Parce que ça m'a porté tort Et énormément tort d'ailleurs Et je vais rester du coup 15 minutes Dans ce groupe On est encore une fois Un petit peu regroupé C'est à dire qu'il y a des gens Qui sont revenus sur nous Des gens qu'on a repris Donc on est toujours Un gros peloton J'ai pas pété Pour une fois Je suis aussi dans le groupe Et on attaque encore une fois Le col Et là ça va piquer les jambes Ça va piquer les jambes On était pour la 300ème place Devant ce groupe On était genre 310 Ouais si on se mettait devant le groupe Donc c'était pas mal C'était pas mal J'étais vraiment Vraiment bien placé Et j'étais vraiment content Pour le coup Et c'est ce qui est bien C'est que Vu que j'ai commencé Hyper nul sur Zwift Bah je progresse de jour en jour Et chaque course que je fais Je fais des meilleurs résultats Donc ça fait vraiment plaisir Et ça me motive énormément Je sais pas si vous voyez Quelles sensations je parle Mais c'est juste super agréable De voir que chaque course Tu fais une meilleure place Et c'est vraiment Vraiment agréable Bon du coup Dans ce col Il y a énormément de personnes Qui m'ont doublé Mais il y a aussi Énormément de personnes Qui ont explosé C'est à dire que du coup Je suis à peu près A la même position Mais je suis plus avec mon groupe Mon groupe est loin devant Je suis tout seul C'est ça le souci Mais par contre J'ai pas perdu de place Parce qu'il y a énormément De personnes qui ont sauté aussi Donc finalement Point de vue place Je suis toujours pareil Mais point de vue groupe Je n'ai plus mon groupe Et ça c'est un gros souci Parce que quand on a pas de groupe Comme je vous ai dit Et redit Et bien c'est beaucoup plus compliqué On avance plus du tout Sur Zwift Donc là je me suis dit Est-ce que j'attends le groupe de derrière Est-ce que j'essaie de revenir Sur le groupe de devant Je ne savais pas trop quoi faire Du coup j'ai fait la descente Tranquilou Comme ça pour voir Et puis finalement Il y a pas mal de monde Qui m'ont rattrapé dans la descente Et du coup ça a fait un petit groupe Vraiment un tout petit groupe C'était pas un gros peloton Mais du coup Je suis resté dans ce petit groupe Assez longtemps Tout se passait bien C'était vraiment bien En fait ça roulait pas trop vite On peut voir les watts C'est pas ouf Il n'y a pas beaucoup de watts Pourtant Et je suis dans le groupe Mais là à ce moment là C'est un peu le moment fatidique C'est le moment où j'ai commencé A faire un petit peu Le début de ma fringale Donc vous avez vu Que j'ai fait une hypoglycémie Dans le titre C'était écrit normalement Et là je saute du groupe Alors que je suis qu'à 176 Je suis pas si haut au coeur Vis-à-vis d'habitude D'habitude je fais 180 de moyenne Donc ça va C'est pas ouf Mais Mais j'explose complètement Et c'est dommage Parce que j'étais à la 330ème position 330ème position C'était super C'était vraiment génial Et là comme on peut voir Bah j'explose J'explose totalement J'avais plus de force J'arrivais plus à pédaler finalement Et là Il me reste encore Énormément de temps à faire Clairement Il me reste 3 quarts d'heure de course Pour finir la course Enfin j'ai mis 3 quarts d'heure A finir la course à ce moment là Donc c'était encore très long pour moi Il restait encore 2 calls Si je me trompe pas Et là au moral Franchement j'étais pas bien J'étais pas bien Je me suis dit Bon là t'exploses T'as plus trop de force Là à ce moment là Je comprenais pas trop Enfin je pensais juste exploser Je ne savais pas encore Que j'allais faire une grosse grosse fringale Juste après Donc là j'étais encore motivé On peut voir que j'essaye de revenir dans le groupe Finalement je vais jamais revenir dans le groupe Mais je vais aussi me faire rattraper Par un coureur Essayer de le suivre Tenir sa roue Je vais tenir assez longtemps On va prendre des relais Comme ça tous les deux Voilà il faut mieux être deux Que tout seul en fait Finalement Et là il y a un groupe Qui va me doubler Je vais rester dans ce groupe Le plus longtemps possible Et comme vous pouvez voir Je vais exploser Je vais me faire reprendre Par un autre groupe Je vais rester assez longtemps dans ce groupe Par contre je vais rester Une dizaine de minutes Dans ce groupe Donc là j'étais plutôt bien C'était à ma vitesse On va dire Vis à vis d'énergie qui me restait En fait J'étais un bon groupe En plus il y a énormément de personnes Qui nous ont rattrapé par derrière Du coup on était un gros groupe A l'entrée du col Et là c'est là que Ça a été un petit peu Le moment fatidique En gros là il restait Une côte et un col Et à l'entrée de la côte Là c'est là le moment Fatidique Ouais clairement Où j'ai complètement Lâché Explosé La côte Bah j'ai perdu un petit peu Le contact Mais en haut de la côte Vraiment en haut J'avais tenu toute la côte Dans le groupe Malheureusement Tout en haut de la côte Je perds le contact Avec mon groupe Et malheureusement Là c'est vraiment la fin C'est vraiment la fin pour moi Parce que j'avançais plus J'arrivais plus à pédaler En fait finalement J'arrivais plus à pédaler Donc là je savais Qu'il me restait 2 km 2,5 km Pour arriver au pied du prochain col Et du coup Bah je vais pédaler Un petit peu comme ça Mais je suis toujours 340ème 340ème c'était cool J'étais vraiment Vraiment content Sincèrement Ça m'allait en fait Il fallait juste que je réussisse A finir dans cette position là Sauf que Là il me restait Un peu près Allez J'ai mis 8 minutes Pour arriver au pied du prochain col Donc j'ai fait ça Un petit peu comme j'ai pu En pédalant tout seul Principalement parce que Bah il y avait pas grand monde Derrière moi Et là je vais arriver Au pied du col Donc le dernier col La dernière montée Avant l'arrivée Et là je vais prendre tarif On voit que j'entame le col En 344ème position Et là où j'ai mis 5 minutes à le monter Tout à l'heure J'ai mis 6 minutes 40 ici Et j'arrive déjà En haut du col En 373ème position Donc vous imaginez Le nombre de positions Que j'ai perdu ici C'est incroyable Le nombre de places Que j'ai perdu J'ai vraiment tout perdu Dans cette côte là Et le problème là C'est que j'ai plus du tout D'énergie J'arrêtais pas d'arrêter De pédaler J'arrivais plus à pédaler Sincèrement J'étais au bout de ma vie Un moment je me suis levé Sur mon vélo Pour lâcher les mains Et essayer de me détendre J'avais la tête qui tournait Tellement j'étais pas bien Enfin je vous jure que là J'étais vraiment au bout du bout Pendant cette course J'ai bu que 2 bidons J'ai mangé que 2 pâtes de fruits Là où j'en avais mangé 11 La semaine dernière Alors je m'étais dit Que la semaine dernière J'en avais mangé trop J'en avais mangé une en haut De chaque col en fait Parce qu'il y avait 12 cols Et je m'étais dit Que c'était trop Du coup cette semaine Je me suis dit Vas-y je vais manger moins Parce que c'est peut-être Beaucoup quand même 11 pâtes de fruits Et bah là Pour le coup J'ai mangé pas assez Je pense Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais clairement C'est une fringale là Que j'ai fait Parce que j'arrivais plus à pédaler Mais vous allez voir Qu'au fur et à mesure Ça va être une catastrophe Plus ça va Moins j'arrive à pédaler Je fais que d'arrêter de pédaler Je fais que de faire des pauses Je fais Enfin c'est n'importe quoi Sincèrement J'ai fait n'importe quoi Je pouvais plus pédaler J'avais plus de force J'avais mon père Qui venait voir Qu'est-ce que tu fous T'as fini la course Bah non J'arrive plus à pédaler En fait C'est totalement fini Et en plus là C'était une parcelle Plus ou moins plate Jusqu'à l'arrivée Il y avait quelques petits coups de cul Où du coup J'avais vraiment du mal Mais du coup J'étais 370ème J'avais perdu tellement de place Et au fil du temps Vous allez voir Je vais vous mettre ça en accéléré De toute façon Il y a tout le monde Qui me double un par un Des groupes qui me doublent Des groupes Des groupes Des groupes Je perdais place au fur et à mesure J'arrivais même pas à pédaler J'ai même enlevé mon t-shirt Tellement j'étais rincé J'en pouvais plus Sincèrement j'en pouvais plus Et je vais arriver A l'arrivée finalement 390ème je crois Je vais passer la ligne 390ème Voilà J'ai vraiment Vraiment fait un peu Bah c'était nul Clairement c'était nul J'étais un petit peu déçu J'étais déçu Tout simplement Parce que j'étais trop bien placé J'étais dans les 300ème position Et finalement Je me suis quand même battu Jusqu'à la fin Parce que je voulais pas Sortir du top 300 en fait Je voulais pas faire 400 ou plus Je voulais vraiment rester A ma place de 394ème là Je voulais vraiment pas Sortir du top Et finalement C'est ce que j'ai réussi à faire J'ai réussi à rester dans ce top Mais voilà Ça va pas servir à grand chose Du coup je passe 394ème la ligne Mais finalement Je suis 351ème sur le classement Parce que Zwift fait une petite Mise à jour quand même Des tricheurs etc Et au final Sur le classement Officiel de la Frenchie Fusion Je finis 121ème sur 166 Donc j'ai fait quand même Plus de 20 places de mieux Sur le classement Frenchie Fusion Vis-à-vis de la semaine dernière Sachant que j'en ai perdu Énormément A cause de cette fringale J'ai regardé Dans mon groupe Où j'étais avant de faire ma fringale Donc pour la 320ème position environ Si j'avais fini dans ce groupe là Et bien Sur le classement Frenchie Fusion J'aurais fini dans le top 100 Sur les 170 Ce qui était donc Une nette progression Vis-à-vis de ma 144ème place De ma première participation C'était une nette progression Malheureusement Bon la fringale C'est une chose qui peut arriver Clairement C'est comme ça J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à partager Et puis à liker Et me dire ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Dis si ça vous avait déjà arrivé De faire des fringales Sur Antrainer Moi personnellement Sur Antrainer C'est la première fois Que ça m'arrive Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501